La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission « Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick ». Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Aujourd'hui, à « Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick », on découvre que si la saison des pommes, c'est à l'automne, l'entreprise des pommes, elle, c'est à l'année. Bienvenue au Verger des Horizons! Nathalie Lemieux, bonjour! Bonjour! Merci de nous recevoir au Verger des Horizons à Warwick aujourd'hui. Nathalie, on a cette magnifique vue sur le verger aujourd'hui. On est au printemps, donc les pommes se font discrètes. Oui, pas mal! On n'a pas rendu encore! Mais peux-tu nous raconter comment c'est né le Verger des Horizons? Parce que ça ne date pas d'hier. Non, le verger en tant que tel a été planté en 1940, la première plantation, par Roland Kerouac. C'est un agronome, donc il y avait plusieurs variétés de pommes qui faisaient des tests sur la variété de pommes. Ensuite, M. Bergeron a acheté ça en 1960. Après ça, en 1975, ça a été mes parents qui ont acquéri le verger. Ils ne connaissaient, ils savaient que c'était une pomme, mais les variétés de pommes ne connaissaient absolument rien. Donc, ce n'était pas déjà qu'ils venaient de ce milieu-là. Est-ce qu'ils étaient déjà en agriculture ou s'ils se lançaient vraiment dans quelque chose de totalement nouveau? Mon père a été élevé sur une terre, puis ma mère aussi. Il savait c'était quoi un peu l'agriculture, plus l'agriculture vache. Mais dans la pommiculture, ils ne connaissaient absolument rien. Donc, est-ce qu'ils essayaient de traire les pommes pour faire du jus? Non, non! Il y a des cartes à ce point-là? Non, non, non! Donc, tes parents achètent, c'est donc les troisièmes propriétaires du verger. Oui, c'est ça. Toi, est-ce que tu étais déjà née dans ce temps-là? Oui, quand on acquérit le verger, j'avais 6 ans. Donc, depuis l'âge de 6 ans que je travaille à temps partiel. J'ai commencé à travailler à temps partiel, ramasser les pommes tombées. Fait que ton stage a commencé de bonne heure. Oui, oui. À l'âge de 11-12 ans, je m'occupais du kiosque, on peut dire des fois toute seule, parce que mes parents, ils me donnaient cette responsabilité-là. Fait que toi, ce n'était pas la potion magique, c'est dans les pommes que tu es tombée très jeune. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as eu la piqûre très jeune? Est-ce que déjà tu savais que tu avais envie de continuer dans ça ou si tu t'es dirigée vers autre chose pour commencer? Je me suis dirigée vers d'autres choses. J'ai étudié dans l'administration. J'ai travaillé dans l'administration à la fromagerie à Warwick. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, c'était comme je voulais ma propre entreprise. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attirait dans l'entrepreneuriat? Bien, c'est que d'être mon propre boss, premièrement. Puis, tu sais, faire quelque chose, bien, tu as mon image, je ne sais pas. Il me semble que j'avais la firme pour ça. Mais je regardais toutes les opportunités. Puis quand j'ai commencé à y penser un peu, mes parents n'étaient pas prêts encore. Mais tu sais, on travaillait tranquillement. Puis mon conjoint, lui, il a été élevé sur une ferme aussi. Fait que disons qu'il savait l'aspect agriculture, c'était quoi. Les tracteurs, tout ça, c'était plus son champ. Moi, c'était comme plus à l'intérieur, la mise en marché, puis l'emballage, tout ça. Fait que, comme un accord, on regardait ça. C'est sûr que si j'aurais été tout seul, je n'aurais pas acquéris. Parce que c'est beaucoup d'ouvrages. Il faut que tu sois polyvalent, à peu près dans tout. Puis, ça fait que c'est sûr, à un moment donné, bien là, mes parents étaient plus prêts. Sauf qu'ils ne voulaient pas me transmettre l'entreprise, car ils avaient peur de nous mettre dans le pétrin, comme on peut dire. Parce que, des fois, ça ne va pas toujours bien. Fait que tu sais, des coups durs, puis tu sais, tout ça. Fait que, bien là, à un moment donné, bien j'ai dit, « Gare, vous avez traversé des moments durs. » Nous autres, on m'en a traversé, les autres aussi. Fait que, à un moment donné, il faut qu'on... Donc, toi et Éric, ton conjoint, vous mijetez ce projet-là. Tes parents ne sont pas sûrs que c'est une bonne idée. On est en quelle année, à ce moment-là? Je te dirais dans les années 2000, 2001, à peu près. OK, que ça se concrétise tranquillement. Finalement, la vente se fait... En 2003. En 2003. Et là, je présume que tes parents, ils ne sont pas disparus de la carte complètement. Est-ce qu'ils sont restés pour... Ils sont restés. Ils nous ont donné... Mon père, il était prêt à nous donner deux ans, parce qu'Éric, il continuait à travailler à la fromagerie. Fait que... Mais il avait déjà une expérience, parce qu'il travaillait pareil pour mes parents, un petit peu, là, tu sais. Quand on est dans le gros ouvrage, on prend tout le monde. Tout le monde met l'épaule à la pomme. C'est ça. Et puis, tu disais que tes parents étaient récalcitrants parce qu'ils trouvaient, je présume, que c'était difficile. Qu'est-ce qui les empêchait? Souvent, on entend, on cherche de la relève. Les entrepreneurs sont bien déçus, des fois, quand ça ne pense pas à leurs enfants. Mais eux, c'était le contraire. Eux autres, ils n'étaient pas sûrs que c'était une bonne idée de tomber. Parce que c'est quand même un marché plus difficile. La mise en marché est plus difficile. Puis, tu sais, c'est avec la météo. Fait que, tu sais, une année, peut-être que tu n'as pas de pommes. S'ils grêlent, ils gèlent, tu sais, tu as plein de possibilités. C'est peut-être plus cet aspect-là qui leur faisait peur, tu sais. Mais, tu sais, nous, on est producteurs et emballeurs, fait qu'on se fournissait d'autres producteurs aussi, là, tu sais. Fait que c'est peut-être plus cet aspect-là que... Puis aussi, l'autre aspect, c'est que quand on est conjoint. Parce que là, tu travailles ensemble, tu dors ensemble, tu es quasiment 24 heures ensemble. C'est là-dessus... C'est un bon test! Oui, c'est ça! Chérie, on manque de piment dans notre couple. Achetons un verger ensemble. Tu l'as dit, vous les faites pousser les pommes, mais vous les emballez aussi. Oui. Vous en vendez à l'année, là, des pommes ici, si je ne me trompe pas. Oui, on en vend à l'année parce qu'on a l'entreposage d'atmosphère contrôlée. OK. Est-ce que c'était déjà là quand vous avez acheté, ça? Non. OK, donc ça aussi, c'est une nouveauté que vous avez... Oui, c'est ça. Il y en a déjà eu, mais à un moment donné, les machines sont des UF. C'est un autre investissement. Puis, il n'a comme pas réinvesti. Là, nous, on a réinvesti au-dessus de 200 000 juste pour l'atmosphère contrôlée. Vu qu'on plante des pommes, bien, à un moment donné, il faut l'entreposer. Il faut les mettre quelque part. C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, on est allé étape par étape. On a calculé nos affaires. Bon, bien, on commence par la plantation. La plantation, ça prend trois à quatre ans avant que ça commence à produire. Fait qu'on l'a planté à toutes les années. Fait qu'on y est allé graduellement. Après ça, on a investi dans les frigidaires à l'atmosphère contrôlée. Fait que c'est un 200 000 là. Pour pouvoir économiser, au lieu d'aller faire entreposer nos pommes à l'extérieur, bien, on l'entrepose sur place. Fait que, quand on a besoin, on rouvre la porte. Puis, il y a des pommes. Ça vous permet d'être beaucoup plus autonome aussi. Oui, oui. Puis, de centraliser les sous ici plutôt que d'aller acheter des services ailleurs. C'est ça. Plan d'affaires réfléchi, mesuré. Donc, on voit qu'il y a de l'entrepreneuriat derrière ça, pas juste le côté romantique d'avoir un beau verger puis de marcher dans les pommes. C'est ça. L'atelier, on prend une pause. On va aller voir justement c'est quoi ça des chambres à atmosphère contrôlée. On revient tout de suite. Je suis présentement dans une chambre à atmosphère contrôlée. Dans une pièce comme ici, il rentre à peu près 430 000 pommes. Vous trouvez que c'est beaucoup? Il n'y a rien là. Il y a trois chambres comme ça ici au Verger des horizons. Et en tout, ils produisent à peu près 5 millions de pommes par année. À quoi ça sert une chambre à atmosphère contrôlée? Ça sert à endormir les pommes. En fait, on contrôle tout, d'où le nom. On baisse l'oxygène dans l'air à 2 %. On contrôle l'humidité, la lumière, la température. Et là, les pommes s'endorment, ce qui leur permet de durer des mois et des mois en restant fraîches. Alors, il ne faut pas faire de bruit pour ne pas réveiller les pommes. Nathalie, on a souvent l'impression que des entreprises comme un verger, comme certaines entreprises agricoles, que ce n'est pas pire parce que la nature fait le travail. Le pommier, il pousse, les pommes apparaissent. Puis nous, il y a juste à les récolter et à les amener pour les vendre. Je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça. Peux-tu nous expliquer ton travail à toi, le travail d'Éric? Ça consiste en quoi exactement? OK. Comme là, à ce temps-ci, rendu au mois de mars, habituellement, on commence février-mars à tailler les pommiers. Il faut qu'on taille les pommiers pour que le fruit, que la pomme grossisse puis qu'il voit le soleil partout. Ça, ça peut durer deux mois. Tu as la taille d'hiver puis tu as la taille d'été. Donc, il y a deux tailles dans l'année. Deux tailles dans l'année. Puis ensuite, comme là, les bourgeons vont commencer à ouvrir. Aussitôt que les bourgeons commencent à ouvrir, je vais compter les feuilles. Sur chaque pommier? Non. Je me prends des... Des échantillons. Des échantillons. Supposons, moi, j'appelle mon arbre de Noël. OK. J'installe des échantillons. Puis je prends tout le temps le même. Deux, trois jours, je vais compter même des fois tous les jours. S'il fait très chaud, on peut avoir une demi-feuille qui va ouvrir par jour. Fait que je compte ça pour pouvoir les arroser. OK. Pour les protéger contre la tavelure. OK. Fait que les arrosages, d'avril à fin juin, c'est là le moment critique. Si on veut de la belle pomme, il faut arroser. Donc ça, c'est des produits chimiques qu'on met dessus pour les protéger, c'est ça? Oui, pour les protéger. Puis aussi, je vais compter les bébites à peu près aux deux, trois jours, certaines périodes, pour pouvoir... supposons, s'il y a 10 bébites, c'est pas le temps. Si on est rendu à 50, bien là, il va être le temps d'arroser. Je suis suivie avec un agronome, on s'appelle Souvent, pour savoir quels produits utiliser puis quand les utiliser. Puis souvent, les producteurs de fruits ou de légumes ont un peu mauvaise presse, comme quoi... Ah, on veut pas que ce soit shooté au chimique partout. Est-ce que vous sentez cette pression-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans vos préoccupations régulières de pouvoir répondre à tout ça et d'agir en conséquence? Oui. Là, c'est ça, on commence à changer nos produits, s'en aller peut-être plus vers le bio. Bon, il va tranquillement parce qu'il faut qu'on ait aussi la qualité de la pomme. OK? Puis nous, ici, on a un avantage à avoir WIC. On est tout seul. OK. Donc, en étant tout seul, bien, on n'a pas les bébites des voisins, puis tu sais, tout ça. Ça fait qu'on n'a pas besoin d'arroser deux, trois fois pour certains insectes. On arrose une fois, puis habituellement, c'est correct, tu sais. Donc, le fait que ça soit pas un gros pôle de production de pommes, ça fait que les populations de ces insectes-là, bien, ils décident d'aller ailleurs où ça va être le party pour cette sorte d'insectes-là parce qu'il y a plein, 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 plein de vergers. C'est ça. Ici, c'est pas bien, bien intéressant pour eux parce qu'il y a juste le verger des horizons. C'est ça. Ça fait qu'on est gâtés, dans le fond, à Warwick, de certains produits est beaucoup moindre qu'ailleurs, c'est ce que je comprends. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, il y en a qui vont peut-être faire quatre à cinq insectines, tandis que nous, on peut en faire deux en moyenne à peu près par année, là. Puis c'est pour ça que je te dis, on a cet avantage-là. Puis aussi, c'est que les produits qu'on utilise, c'est homologué au Canada. OK. Il y a des produits que les autres pays utilisent qu'on laisse rentrer au Canada, mais nous, on n'a plus le droit de les prendre. Donc, la pomme de l'étranger ou une autre sorte de fruit de l'étranger qui rentre, la pomme a le droit de rentrer, mais ce qu'il y a sur la pomme n'aurait pas le droit d'être mis sur des pommes d'ici. C'est ça, en plein ça. Il y a des produits qui sont utilisés, qui s'est banni, rendus au Canada, mais question de politique. Mais une fois que le fruit est fait, c'est correct, il peut le transporter. Ça fait qu'un autre avantage de l'achat local aussi, c'est de pouvoir contrôler qu'est-ce qu'il y a sur le produit, pas juste. C'est ça. Puis aussi, on tient un régis, il y a des délais avant récolte à respecter. C'est très rigoureux là-dessus. Si on fait un arrosage le 15 août, puis on va récolter le 20 août, on oublie l'arrosage. C'est tout suivre ça, la météo, puis tout l'ensemble de ça. Ça fait qu'après les arrosages, on s'en va dans la récolte. Quand c'est là... On a des bernages qui se joignent à nous. Quand on arrive à la récolte, bien là, c'est de récolter. On a cinq semaines pour récolter la pomme. OK. Puis là, c'est le stress qui embarque. Puis est-ce que vous faites des journées de 28 heures quand on tombe dans la période de récolte? Pas 28 heures, mais tu sais, on commence à bonheur le matin, à 6-7 heures le matin, puis 20 des fois à 7-8 heures le soir, le temps de ramasser les coffres de pommes parce que quand on cueille la pomme, il faut qu'elle soit réfrigérée le plus tôt possible. Pour garder sa fraîcheur. Pour garder sa fraîcheur parce que si on la laisse au soleil pendant 3-4 jours, le monde va lever moins. C'est sûr que c'est de la compote prépable. C'est ça. Donc là, la récolte est faite, on est rendu à l'automne, ça s'étire jusqu'à quand cette période de récolte-là? La récolte, habituellement, on va vers le... entre le 10 et le 20 octobre, à peu près. OK. Et là, est-ce que c'est fini pour quelques mois? Dans le verger, je te dirais que oui. OK. Mais sauf que dans notre salle d'emballage, nous, on est producteur et emballeur. Ça fait qu'on emballe les pommes pour les épiceries. D'accord. Nathalie, on l'a dit, vous produisez, vous emballez, donc beaucoup d'efforts qui est là. Vous êtes dans quand même les gros emballeurs de pommes. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la région ou c'est pas mal juste vous? Dans la région, il y a dans la région de Princeville. OK. Mais Warwick-Victor, c'est pas mal vous? Warwick-Victor, non. Sinon, ça va dans le coin de Rogemont, Grappes-B. Et qui achète ces pommes-là? On sait qu'il y a un kiosque, on peut venir en acheter ici. Je pense que vous faites aussi de l'autocueillette. Oui, on fait de l'autocueillette. À l'automne, évidemment, pas à l'année. Mais est-ce que vous vendez aussi aux épiceries? Oui, les épiceries, la chaîne Super C. Maintenant, c'est... Nous, on fait de la livraison directe. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on emballe nos pommes, les pommes emballées, on va livrer directement à l'épicerie. Mais c'est rendu que les grosses bagnères aiment que ça soit livré dans les entrepôts à Montréal ou au Québec. Ils ont plus de contrôle là-dessus. Puis après, eux autres, redistribuent aux épiceries. Je sais qu'ici, à Warwick, au IGA, on trouve de vos pommes. Oui. C'est parce que vous êtes choyées que vous avez un petit passe-droit? Bien, ça dépend des épiceries. Il y a des épiceries, qui sont plus indépendantes. OK. Mais ces pommes-là ne passent pas par Montréal. Non, non, non. Donc, ils font juste un petit bout. Oui. Deux stops, puis les pommes sont rendues. Tu sais, s'ils m'appellent, « Hé, Nathalie, j'ai besoin de pommes », 15 minutes après, ils sont rendus. Oui. Tu sais, tandis que quand ils font à l'entrepôt, il faut qu'ils attendent au lendemain avant de revoir ces pommes. Ça paraît sa fraîcheur aussi, je présume, à ce moment-là aussi. 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 Donc, il y a plusieurs grandes bannières où vous n'avez pas accès parce qu'il faudrait passer par ce processus-là. Oui. Est-ce que c'est vrai aussi pour vraiment les plus grosses bannières, les Costco et Walmart de ce monde et tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour vous ou pas vraiment? Peut-être pas le Canada, mais peut-être plus le Québec. Pour l'instant, on aimerait beaucoup s'étendre un peu notre réseau. C'est peut-être plus dans 5-6 ans peut-être. On continue à se croiser les doigts parce que le monde aime l'achat local. L'achat local régional, je pourrais plus dire. Parce que c'est le fun, la pomme vient du berger, on est à Princeville ou Victo, dans les alentours, c'est le fun. Ça l'encourage du monde de la place. Oui, tout à fait. Les gens sont de plus en plus conscients de ça aussi. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a des pommes qualité Québec. On va justement s'arrêter deux petites secondes pour aller voir comment on devient une pomme qualité Québec. En achetant vos pommes, vous avez probablement déjà vu le petit collant pommes qualité Québec apposé sur la plupart d'entre elles. On ne peut pas mettre ce collant-là sur n'importe quelle pomme. Les critères sont très, très rigoureux. Par exemple, un emballeur de pommes comme au Verger des Horizons reçoit la visite des inspecteurs plusieurs fois par mois pour venir vérifier tous ces critères-là. Par exemple, la couleur, ça prend au moins 30 % de rouge sur chaque pomme. La dureté est vérifiée aussi. La grosseur de la pomme, au moins 2 pouces et 3 huitièmes, sinon la pomme ne passe pas le test. On s'assure qu'il n'y a pas trop de meurtrissures, de dégâts dus à la tavelure, des dégâts d'insectes. Donc, tout ça, tout ça est vérifié. Et quand les pommes passent les tests, enfin, on peut dire que c'est une vraie de vraie pomme qualité Québec. Nathalie, on a compris qu'il y a des pommes fantastiques au Verger des Horizons. Il y en a dans certaines épiceries dans la région. Où est-ce qu'on peut se les procurer aussi si on veut y goûter? à notre kiosque qui est ouvert à l'année. 12 mois sur 12. Oui. Si c'est fermé, c'est parce qu'au mois de juillet, on a manqué de pommes. Ça fait que le monde n'a trop mangé. Ça arrive-tu souvent? Je te dirais, ça fait peut-être 3-4 ans qu'on a manqué. Tu sais, des fois, on en manque comme juste le temps des vacances aussi. Ça fait que quand on recommence, le monde est content d'avoir des bonnes pommes. Tu sais, c'est ça. Mais normalement, on est ouvert 12 mois par année dû à la conservation de la pomme, les préjugés à l'atmosphère contrôlée. Ça fait que vous avez votre kiosque ici. Oui. Mais il y en a aussi dans les épiceries autour. C'est quoi l'avantage d'arrêter au kiosque au verger? C'est d'avoir la fraîcheur. Puis aussi, en même temps, on a des bons produits transformés comme le jus de pommes, le beurre de pommes, tarte aux pommes ici qu'à la crème. Juste tarte aux pommes aussi. Ça fait que c'est plusieurs produits qu'on fait ici puis qui sont vendus juste ici. qu'ils ont vraiment fait sur place. Oui, sont fait sur place. Ça fait que la pomme ne vit pas de dépaysement et rétivité dans son milieu naturel jusqu'à la fin. Puis aussi, en même temps, le monde, on aime le contact avec le consommateur. Ça fait qu'on sait un peu c'est quoi leur goût. Puis c'est vraiment aussi pour la fraîcheur, la dureté de la pomme. Donc, le moyen voyage, le meilleur aller, même si c'est pour aller pas très loin. C'est ça. Est-ce que ça a un impact sur le prix? Est-ce que c'est moins cher d'acheter ici? C'est à peu près pareil. Peut-être un petit peu moins cher parce qu'il n'y a pas besoin d'aller livrer dans les magasins puis tout ça. Puis est-ce que c'est des choses qu'on trouve ici qu'on ne trouve pas à l'épicerie? Les tartes aux pommes, beurre de pommes, compote de pommes. Puis aussi, on vend des produits de la région, des produits d'érable. On a du cidre de pommes qui est fait par un autre producteur parce qu'on ne peut pas tout faire. Dans l'ensemble, c'est ça qu'on vend aussi, la galette sarrasin. Des produits qui viennent d'autres producteurs que ça leur fait une place d'un point de vente que des fois, ils ne peuvent pas vendre chez eux. Entre aide, entre amateurs et producteurs de pommes. Tu me disais aussi qu'il y a des pommes, je pense, de qualité 2 qu'on peut se procurer ici qu'on ne trouve pas à l'épicerie. Donc ça, c'est des pommes plus pour cuisiner. C'est des pommes un peu imparfaites mais qui sont encore tout à fait bonnes à consommer. Oui, la numéro 2, c'est ça, c'est la deuxième catégorie, un petit peu moins belle et moins chère aussi. Mais ils ont vraiment une belle personnalité. C'est ça. Ils sont super bonnes pareilles. Donc on trouve tout ça au kiosque. On peut rencontrer les parents biologiques de nos pommes en vendant au kiosque aussi. Pour vous autres, tu le disais, quand vous avez acheté, tes parents n'étaient pas trop chauds à l'idée de vous vendre parce que c'était une entreprise qui pouvait être compliquée, qui pouvait être stressante, qui avait beaucoup de risques. Presque 20 ans plus tard, avec l'expérience que vous avez acquis, toi et Éric, est-ce que c'est une entreprise que vous encourageriez quelqu'un de plus jeune à lancer ou à racheter ou si vous dites, non, effectivement, mes parents avaient raison? Non, 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 c'est une belle entreprise que je conseille d'acheter. C'est beaucoup d'ouvrages. C'est du travail. Il faut être travaillant. Oui, il faut être travaillant. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour être un entrepreneur en production de pommes ou agricoles? D'être capable de gérer son stress. OK. Parce que vu que c'est avec la météo qu'on vit, autrement dit, il faut être capable de gérer son stress là-dessus. Se retourner de bord sur un 10 ans parce que des fois, il y a des choses qui arrivent qu'on n'a pas le choix de sortir de bord pour essayer de continuer que l'entreprise évolue. Donc, il faut être créatif avec ce qu'on a. Oui, c'est ça. C'est ce que vous avez fait avec l'autocueillette, d'ailleurs, quand vous avez mis ça en place. Puis aussi, d'être bien entouré. Notre personnel, nos travailleurs, il faut avoir une bonne équipe. Puis quand on est bien entouré, ça va mieux. C'est bon, la pomme roule, bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez une vision d'avenir pour le verger? Vous avez déjà mis votre empreinte dessus, vous avez planté, vous avez agrandi, vous avez investi beaucoup. Est-ce que vous êtes arrivés au sommet ou si vous voulez continuer ce développement-là? Qu'est-ce qu'il y a dans votre boule de cristal pour les prochaines années au Verger des Horizons? On veut continuer à l'évoluer, à faire d'autres investissements. Il y a plein de projets, c'est juste que des fois, c'est le financement qui manque. Fait qu'on y va tranquillement, mais sûrement. C'est comme peut-être plus de l'agro-touriste qu'on veut viser puis continuer à la plantation puis peut-être faire notre site nous autres même aussi. Ah oui? Puis c'est d'autres produits qui vont s'ajouter en plus d'autres plantations. Oui. Et aussi, tu parles de l'avenir, nos enfants semblent intéressés présentement. Ils sont adolescents dans le moment. Oui, 13-14 ans. Fait qu'ils sont intéressés, mais on leur laisse le choix. Fait que, tu sais, s'ils commencent à embarquer, bien, il y a peut-être des projets qui vont aller un peu plus vite aussi. Est-ce qu'ils s'impliquent déjà, comme toi, tu disais qu'à 6 ans, tu ramassais des pommes puis à 11 ans, tu étais déjà la gérante du kiosque? Est-ce que toi aussi, tu exploites tes enfants? Oui, oui. Oui, j'ai fait travailler. Je leur donne des petits jams. Ils sont capables de conduire des tracteurs. Laurie s'occupe aussi du kiosque. D'année en année, tu vois qu'ils vieillissent puis qu'ils prennent de l'assurance aussi, tu sais. Fait qu'ils voient aussi qu'est-ce que c'est le métier de pommiculteur, tu sais. Puis aussi, des fois, on leur donne la responsabilité d'avoir d'autres travailleurs, d'autres jeunes qui travaillent avec eux autres, bien, les diriger puis, tu sais, tout ça. Fait qu'on exploite ça un peu, mais ils sont bien récompensés aussi. Puis, ils aiment ça d'après ce que je comprends. Oui, oui. Vous ne leur tordez pas un bras, là. Non, non, non. C'est ça, il y a des journées des fois, comme nous autres aussi, on a plus de misères, bien, maintenant, un coup parti, bien, ça y va. Bien, Nathalie, on peut juste espérer que cette belle relève-là sera là pour tous vos multiples projets d'avenir aussi. Et je pense que maintenant, tu m'as donné envie de me mettre la main à la pomme et que tu vas me proposer un défi intéressant. Oui, le défi, c'est de différencier les variétés de pommes qu'on a présentement. Bon, alors moi, c'est facile pour différencier les variétés de pommes. Je regarde l'étiquette qu'il y a au-dessus de la boîte quand je les prends, mais je comprends que ça va être un petit peu plus difficile aujourd'hui. Fait qu'on s'arrête deux petites secondes et en route vers le défi. On se retrouve là tout de suite. Nathalie, c'est l'heure du défi. J'ai mis l'uniforme officiel. Oui. Je suis devenue Suzanne la pomme. En plein ça. Maintenant, reste à savoir si je mérite mon titre. Tu m'as dit que je devais identifier des pommes. Oui. On a quatre variétés de pommes. McIntosh, Conclum, Spartan et Ampey. OK. Tu peux les identifier par rapport à la couleur, la forme et le goût. Il y a la Spartan, elle va être comme plus ronde. Du point de vue goût, ça va être goûté plus la pomme-poire. L'Empire, elle a un petit goût de pomme-poire, dur. Spartan aussi, elle est plus dure. McIntosh est plus surette. Je vais continuer. Moi, je réponds. Puis la Conclum, c'est une pomme qui est plus blanche et elle a plus la chair blanche à l'intérieur. C'est une pomme qui est comme sucrée-surette. Je vous confirme que c'est une pomme. Jusque-là, on sait ça. Ah, OK, ouais, là, j'aime peut-être un petit peu plus la poire, peut-être. Oh, là, évidemment, tu m'as donné plein de l'indice puis j'ai toute oublié ça allait avec quelle sorte. Puis sur elle, ça, je pense, c'est ma McIntosh. Moi, j'aime les McIntosh. Je ne sais pas pourquoi parce que je ne sais pas la différence entre les pommes, mais je sais que j'aime la McIntosh dans la vie. Moi, je vais voter pour McIntosh ici. Là, peut-être que Nathalie est crampée parce que je suis totalement dans le champ. OK, je vais dire celle-là, mais je ne suis vraiment pas sûre de mon coup. Là, il reste Spartan puis en pire. Tu m'avais dit que la différence entre les deux, c'est que les deux, ils étaient ronds, les deux, ils étaient durs puis les deux, ils goûtaient un peu la poire. C'est ça? Non, la Spartan va goûter plus la pomme poire, tandis que l'Empire, elle a juste un petit goût. Je vais vraiment boiser. Les notes de petit cru, non? Écoute, ça goûte la pomme. Au secours! Je suis... Écoute, je... Je prends beaucoup de plaisir à manger ces pommes qui sont délicieuses. Est-ce que tu peux me corriger? Et rire de moi si tu veux. Sur quatre, tu as une bonne réponse. Fais-tu ma McIntosh, au moins? Non, même pas! En pire, elle est bonne. Bon, OK. Ici, c'est la McIntosh. Ah, bon. La coquelonne est ici et la Spartan est ici. Bien, écoute, à défaut d'être une bonne identificatrice de pommes, est-ce que je peux avoir comme le prix du costume? Oui, tu as super bien fait, ça, par exemple. Je vais venir faire la danse de la pomme, mais ce n'est pas moi qui va choisir ce qu'on met dans les sacs. Merci, Nathalie, de nous avoir fait découvrir cette entreprise pleine de projets et de défis et de pommes qui est le Verger des horizons. Ça a été un grand plaisir d'être ici. Je repars avec ma McIntosh parce que je maintiens que c'est ma pomme préférée. Et sur ce, on conclut notre saison de rencontre avec les gens d'Affaires de Warwick et on vous dit à l'année prochaine! Cette émission était une présentation de la Caisse Desjardins et Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada